Sarah Girodeau au micro et en coulisses avant d'entrer dans le studio, bonjour. Bonjour. Quel est votre dernier geste juste avant d'entrer sur scène, Sarah Girodeau ? Mon dernier geste juste avant d'entrer sur scène, alors c'est jamais le même, c'est corporellement. Je me désarticule de partout pour être sûre que tous mes membres soient fluides. Alors là on va se contracter pour pousser la très lourde porte du studio. Allez c'est parti. Bonjour. Bonjour. Ça fait près de 20 ans que vous exercez le métier de comédienne Sarah Girodeau au théâtre d'abord, qui vous a tout de suite accepté pour jouer Shakespeare ou Anouille, au cinéma ensuite et plus encore après cette série créée par Éric Rochon, le bureau des légendes, avec votre rôle de Marina Loiseau. Aujourd'hui, vous revenez à la maison d'une certaine façon, au théâtre donc, et vous prenez les rênes. Ça s'appelle mettre en scène. Vous jouez et commettez en scène le syndrome de l'oiseau. Curieux quand même que cette figure de l'oiseau vous poursuit depuis vos débuts. Sur une scène ou sur un plateau, vous avez été espionne, amnésique, amante, Jeanne d'Arc, mère, petite fille. Et pour les semaines qui viennent, vous vous prénommez Ève. Bonjour, bienvenue, c'est Tautémique en public. Tautémique. On va commencer en musique avec une chanson que vous aimez et qui vous raconte peut-être, Sarah Girodeau. Vous avez choisi de nous faire écouter la voix de Barbara et un texte en particulier, c'est « Mon enfance ». J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdu, j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glisser le soir, bleu et gris ombre de silence. Ah, l'enfance. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après. Qu'est-ce que vous dites ? J'ai eu l'enfance. Je me rends compte que j'ai fait toute l'émission là-dessus. Absolument, l'enfance. Et pourquoi alors ? Parce que je pense que je suis très attachée. Je suis très attachée quand je rencontre les gens aussi. Voilà, j'essaie de toujours voir l'enfant qui a eu en eux aussi. Je ne le cherche pas forcément. Il y en a, ils ressortent très clairement. Et puis d'autres, on a l'impression qu'ils sont très très loin. Et je trouve ça toujours fascinant, l'enfant qu'on garde en nous jusqu'au bout. Vous le chérissez, l'enfant que vous êtes, que vous avez été ? Oui, je le chéris beaucoup parce que je trouve que dans l'enfance, on a aussi une grande solitude. Et c'est là aussi où on construit vraiment notre être. Et je trouve qu'après, on garde des traces toute notre vie de cette enfance. Quelles traces vous avez gardées ou quelles sensations ou quelles images vous avez gardées de votre enfance ? Eh bien, j'ai une sensation très très chaleureuse et en même temps, beaucoup de peur. Beaucoup de peur par rapport au monde extérieur. Je pense que l'enfant, il se protège énormément du monde extérieur. Donc c'est là où on construit aussi notre jardin secret. Et il est très très précieux ce jardin secret. Donc j'ai un souvenir aussi de, quand je dis solitude, c'est pas foncièrement négatif. Mais c'est plus cette construction d'un jardin secret pour vivre avec le monde extérieur. Et votre enfance, elle est présente dans votre voie ? Eh oui. Est-ce que ça, c'est l'inconscient qui fait que je veux garder mon enfance à tout prix ? Je ne sais plus. Il y a une prof de chant qui m'avait dit ça. Mais c'est vrai que peut-être que dans la voie, inconsciemment, je ne veux pas trop quitter mon enfance. Vous avez pris des cours de chant ? J'ai pris à une période des cours de chant parce que je jouais au théâtre. Et une prof de chant de la comédie française était venue me voir. Et c'était très mignon. En sortant, elle m'a dit génial. Mais alors là, par contre, la voie, il faut travailler ça. Et je lui ai fait confiance. J'ai été prendre quelques cours avec elle. Et on a parlé, voilà, elle m'a fait beaucoup travailler sur cette voie très enfantine, mais qui était reliée aussi à une timidité, à un manque de confiance, à un manque d'affirmation. Et c'est vrai qu'au théâtre, du coup, je me la cassais souvent, la voix, parce qu'on m'entendait, mais il faut nous entendre très loin. Et donc, je forçais plus dessus que de vraiment trouver le bon souffle pour la faire exister. Donc, elle m'a aidée à respirer autrement et à m'affirmer autrement. Dans quelle mesure, cette voix qui a détonné tout de suite, dans quelle mesure, elle est devenue une force aujourd'hui ? Eh bien, ça a commencé déjà avec mon prof de théâtre, Jean Périmoni, qui était un homme merveilleux, qui essayait de nous faire prendre conscience de notre corps et que ce qu'on considérait comme un complexe, on allait très vite comprendre qu'il fallait le transformer en qualité et s'en servir. Et c'est vrai que ce qu'on pensait être des défauts chez nous... Parce que vous pensiez que c'était un défaut ? J'avais du mal à l'accepter, oui. Parce que souvent, il y avait soit des moqueries, soit tout d'un coup, quand c'est une particularité physique un peu particulière, c'est une particularité physique, on vous y ramène souvent. Et c'est vrai que soit on vous imite avec la petite voix, soit on vous détermine comme quelqu'un du coup de fragile, puisque c'est une apparence extérieure. Donc il y avait quelque chose qui était vite complexant, surtout quand on veut faire du théâtre, et où justement une voix qui porte quelque chose d'emblée de plus impressionnant et de plus vivant. Et il m'a aidée à la faire vivre comme il faut, j'espère. Alors il y a la voix, mais est-ce que par ailleurs, vous avez aussi lutté contre cette fragilité apparente au départ ? Je n'ai pas essayé de lutter, par contre on m'y ramenait tout le temps. Et c'est vrai qu'au théâtre, c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui se fait dans le rapport avec l'émetteur en scène ou dans le rapport avec la scène, qui fait que cette fragilité s'en va. C'est vite une apparence, mais après, dans les rôles comme Shakespeare ou Jean Hanouille, c'est des rôles vraiment de femmes, de femmes fortes. Et donc je pouvais mêler cette force et cette fragilité, et ça faisait un duo assez intéressant à développer. À l'image, c'est différent, parce que l'image, c'est ce que vous dégagez au départ. Et donc je dégageais beaucoup de fragilité pour les autres. Et donc j'avais du mal à exprimer ma personnalité à l'image au départ. Et c'est donc au théâtre que vous avez pris vos appuis de comédienne ? Complètement. Complètement. Je pense que c'est vrai que le théâtre, c'est un peu l'état adulte de l'acteur, parce qu'on est maître de tout. On répète, mais après, pendant deux heures, on est sur scène et on n'a pas d'action, on n'a pas de coupé, on est maître. Et vous aimez répéter ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, mais ce n'est pas forcément une période facile, parce que c'est une période de recherche. Donc c'est là où tous les doutes se mettent en aise et puis perdurent. Et puis il y en a certains qui s'en vont. Et après, c'est devant le public que les doutes peuvent bouger. Mais au moins, on souffle un peu. Alors là, vous êtes sur scène avec le syndrome de l'oiseau, qui, on pourrait le dire, corrigez-moi si je me trompe, est inspiré de l'histoire de Natacha Kampouche, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'une séquestration. Une jeune fille qui a été enlevée par un homme et séquestrée et violentée pendant 18 ans. Et on assiste à la dernière heure de sa séquestration. « Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce texte ? » Eh bien, je me suis dit ça pendant longtemps, exactement comme vous m'avez posé la question. Je me l'ai posé en moi-même en me disant « Mais qu'est-ce que tu as fait ? Pourquoi tu t'accroches à ce texte ? » Parce que dès qu'on me l'a fait lire, le thème m'a épouvantée. Et au départ, j'ai dit « Non, je ne vais pas aller jouer ça tous les soirs. Je ne suis pas attirée vers l'horreur, le glauque. Donc, ce n'est pas quelque chose qui me fait rêver et qui m'attire, en tout cas dans l'art, pour pouvoir un peu exprimer des émotions. Et après avoir lu le texte, j'ai pensé tout le contraire. Parce qu'il était extrêmement bien écrit. Et puis, il y avait une montée dramatique. C'est-à-dire que la manière dont le texte était écrit, en façon thriller, donnait quelque chose d'incroyable. Parce qu'au théâtre, rares sont les montées dramatiques comme ça. C'est-à-dire que là, c'est la dernière heure. Donc, se déroule sous nos yeux la libération sous une certaine forme. Mais en tout cas, ça, c'était extrêmement intéressant. Et dans ce rapport, dans cette situation horrible, il y avait énormément de poésie et d'humour aussi, je trouve. Parce que dans l'horreur, parfois, il y a un pathétique où la normalité de ces deux personnes, qui est totalement anormale pour nous... D'ailleurs, la salerie, à certains moments. Oui, la salerie, à certains moments. Et ça me fait plaisir aussi, parce que ça veut dire qu'ils sont vraiment dedans, j'espère. Mais il y avait plein de belles choses à raconter. Et après, je pense qu'aussi l'inconscient fait son affaire. Ça m'a beaucoup attirée, parce qu'aussi, il y a cet enfant à qui on a coupé les ailes et comment... Quelles sont les armes qu'il développe pour survivre ? Et ça, ça m'a beaucoup intéressée. Mais c'est le thème de l'enfermement. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce thème-là ? Parce que c'est une jeune fille qui est donc... Qui n'a même pas de fenêtres. Enfin, c'est des barreaux. Elle a une petite fenêtre avec des barreaux. Mais sinon, oui, en fait, le thème de l'enfermement est peut-être quelque chose qui est très inconscient aussi. Je ne sais pas. Ça avait quel écho chez vous, vous savez ? Peut-être que ça a écho avec l'école. C'est bizarre. Mais j'ai eu une phobie scolaire pendant des années. Je ne sais pas si dans le public, il y a des membres de l'éducation. Non, non, mais j'ai appris très, très tard que j'avais eu une phobie scolaire. Et c'est vrai qu'à l'école, j'ai ressenti beaucoup de sensations d'emprisonnement et d'enfermement physiquement et intérieurement aussi. J'avais vraiment énormément de mal à vivre dans cet univers sans me sentir oppressée. Et donc peut-être que, bon, ça n'a peut-être rien à voir, mais c'est des sensations extrêmement fortes qui peut-être reviennent dessous comme ça. Alors, si je puis me permettre, cette idée de l'enfermement aussi, je me disais qu'elle avait aussi, c'était aussi un écho avec l'histoire de votre mère, Annie Dupéret, qui a écrit l'un de ses livres dédié à son histoire d'orphelines, de parents qui ont été asphyxiés quand elle avait 8 ans et qu'elle découvre, elle et sa sœur y ont échappé. Vous avez aussi pensé à ça ou pas ? Beaucoup. Beaucoup, parce qu'au départ, justement, je m'étais dit pourquoi tu vas vers cette pièce ? Parce que même si elle est bien écrite, même si elle est poétique, il y a quelque chose qui me relie à cette pièce de manière assez anormale. Et j'avais vraiment un besoin de la jouer, un besoin de la mettre en scène aussi. Et c'est au bout de quelques temps où je me suis rendue compte aussi que je pense que ce qu'on trimbale, quand je dis trimbale, mais de génération en génération, les gros traumatismes que peuvent vivre même des générations avant nous, comment les générations après les récupèrent. Et c'est vrai que cette asphyxie de mes deux grands-parents, quand ma mère avait 8 ans et qu'elle a retrouvé ses parents morts, cette image de l'oiseau à qui on coupe les ailes et qui va quand même survivre, ça fait certainement écho. Peut-être que c'est une histoire qui me hante, parce que c'est la mienne, et que par la fiction ou par l'art, j'essaie de l'aborder comme je peux. Alors là, vous jouez et vous êtes metteuse en scène. Ça veut dire tout contrôler. Ça vous a plu ? Ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu de pouvoir dessiner tout le tableau, peindre tout le tableau. Parce que c'est vrai que quand on est comédien, les frustrations qu'on peut avoir, c'est qu'on apporte notre couleur, mais ce n'est pas nous qui sommes le peintre. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on ne sait pas si ce rouge va être associé avec quelle autre couleur, comment. Et là, comme les deux rôles, c'est-à-dire le rôle de Franck et le rôle d'Ève sont vraiment un duo qui construisent la pièce, j'avais besoin que l'univers soit choisi par moi. Alors vous parliez de couleurs et de peinture. C'est comme ça que vous voyez le métier de metteuse en scène ? Eh bien, je le vois comme quand je parle des couleurs, c'est un peu l'image de toutes les émotions qu'on aura envie de mettre. Et qu'en fonction de comment on les articule ensemble, comment on les associe, les émotions, elles bougent. C'est-à-dire que là, dans cette pièce-là, j'aurais pu garder, j'aurais pu me concentrer beaucoup plus sur l'horreur, sur le réalisme de l'horreur, et rester dans quelque chose de très... Et moi, j'ai voulu, avec Renaud Aumeier, d'ailleurs mon commetteur en scène, on a voulu plus le rapprocher du conte, parce qu'il y a énormément de poésie. Cette enfance chez elle est encore très présente. Elle s'est beaucoup raccrochée à son enfance pour aussi survivre. Elle est devenue aussi maman, donc il y a de la maternité. Et puis il y a une idée dans l'horreur... Les contes pour enfants sont souvent horribles. Donc il y avait quelque chose pour que la poésie soit présente. Il fallait mettre aussi de l'imaginaire. Et c'était un dur chemin, un dur travail pour rester toujours à mi-chemin entre le réalisme et l'imaginaire. Le réalisme pour que ce soit crédible et pour qu'on s'attache aussi à ces personnages et à cette situation qu'on y croit. Et en même temps, ils mettent de l'imaginaire pour pouvoir s'évader. Et il est question de rêve, d'ailleurs, à un moment de la pièce, dans l'une de vos répliques. Est-ce que vous, vous rêvez ? Vous pouvez rêver du rôle ? Vous pouvez rêver des décors ? Est-ce que ça va jusque dans vos nuits, Sarah Giraudot ? Oui. Oui, parce que je suis très visuelle. Quand je dis que je suis très visuelle, c'est-à-dire quand je lis un texte, même un film, j'ai des images tout de suite qui m'arrivent dans la tête. Après, je pense que ça dépend des comédiens. Mais c'est dans ce sens-là aussi où réaliser et mettre en scène est quelque chose que j'aime énormément parce que j'ai des visions très claires souvent quand je lis des textes. Alors, avoir des visions, avoir des visions, c'est une chose. Mais après, il faut les transmettre quand on est metteur en scène. Et ça, ce n'est pas forcément de la tarte, si je puis dire. Non, c'est difficile, mais c'est très agréable. C'est très agréable de savoir comment transmettre en mots ce qu'on a dans la tête. La musique et le son, je pense que c'est le plus compliqué à retranscrire. Pour les décors, par exemple, c'était moins compliqué et assez agréable parce que là, on parle vraiment d'une situation... Les choses sont plus concrètes. En musique et en son, les choses seront toujours impalpables. On parlera toujours de sensations, donc on pourra donner des influences. Mais pareil, le créateur son en face, il aura aussi ses sensations musicales. Et les sensations musicales sont toujours très personnelles. Donc c'est là où ça a été un long chemin avec Bernard Valéry et qui a été aussi très agréable. Mais j'ai remarqué que c'est plus long en musique. Alors vous avez dit quoi pour l'univers sonore ? Vous avez utilisé quel mot ? Que le public et les gens qui écoutent se fassent un film en vous écoutant et le son dans l'oreille ? Alors là, c'est difficile. J'avais envie qu'on soit accompagné au son un peu tout du long. J'aime beaucoup les sons qu'on entend sans entendre. C'est-à-dire qu'on accompagne une émotion mais sans qu'elle soit paraphrasée ou sans qu'elle soit appuyée. C'est juste pour guider. J'ai essayé que le son guide l'émotion. Mais en mettant aussi des moments assez poétiques en rentrant dans l'imaginaire de Ève. Et ça, je l'ai beaucoup fait en entrant dans la pièce et en sortant de la pièce. Parce qu'on entre avec Ève et on ressort avec elle. Ou du moins, on essaie un petit peu d'être dans sa tête. et c'est là où je suis dans quelque chose de plus... On a été dans quelque chose de plus musical et de plus... Je ne sais pas comment expliquer. Dès qu'on parle de son, c'est compliqué. Il faudrait... C'est pour ça que moi, j'aime bien aussi donner certaines influences à Bernard Valéry. Je lui avais fait écouter des nappes. Parce qu'il y a des nappes qui sont très, très... très angoissantes. D'autres qui ont quelque chose de plus mélancolique. Mais là, dans le drame, il fallait... Je voulais y mettre de la mélancolie et je voulais y mettre de l'enfance. Donc, voilà. On a discuté de tout ça. Et puis, le créateur son, il reste longtemps en répétition. Beaucoup plus longtemps que la lumière et le décor. C'est quelqu'un qui accompagne parce qu'il va travailler en fonction aussi des voix. Puisque les voix sont déjà une musique. Donc, comment jouent les acteurs ? Et le rythme et tout ça, ça se fait aussi pendant les répétitions. Vous avez évoqué votre co-metteur en scène, Renaud Meyer. Alors, on va dire qu'il y aurait l'eau et le feu. Qui est l'eau ? Qui est le feu dans votre duo ? On va dire que je suis le feu. Ah ouais ? Et que Renaud est l'eau. Oui, c'est à peu près ça. Dans quelle mesure vous êtes le feu, alors ? Je suis le feu parce que je pense que je suis très... Ça foisonne. Ça foisonne dans ma tête. J'ai énormément d'envie. J'ai des visions très claires et parfois, je suis peut-être moins patiente parce que je vois les choses et que je veux les tester et puis je voudrais que ce soit ça et puis en même temps. Donc, ça a un peu comme était mon père. Je sens qu'il y a quelque chose aussi qui s'affuse beaucoup dans ma tête. C'est pour ça que quand je dis le feu, c'est parce que le feu, il crépite tout le temps. Il y a peu de moments de pause. L'eau, c'est quelque chose... Renaud, il a quelque chose de plus coulant et puis très à l'écoute aussi de mon univers parce que c'est moi qui lui ai proposé de m'accompagner. Donc, il savait aussi un peu que j'allais être la locomotive et qu'il fallait, à des moments, un peu freiner cette locomotive et puis amener aussi un peu d'eau au feu pour que ça fasse un beau mélange. Vous ne lâchez rien ? Ah, je ne lâche rien. Ah, mais non, je suis très cool. Quand je dis ne lâche rien, parce que parfois, on imagine les tyranniques sur scène ou sur un tournage. Non, je ne suis pas du tout tyrannique. Par contre, je ne lâche rien. Ah, non, non, c'est assez... Je m'auto-fatigue parfois. Mais bon, après, quand on voit le résultat des moments, je disais à Renaud, tu vois que j'ai bien fait de t'embêter là-dessus ou de m'embêter moins là-dessus parce qu'au final, je pense que c'est important qu'il y ait ça, il y ait ça. Donc oui, on peut se tromper, mais c'est vrai que... C'est vrai que je suis à fond. Une autre femme qui est à fond, qui ne lâche rien et qui est le feu, c'est Yoa. Donc Yoa, c'est son nom, Y-O-A, on l'écoute. Tu sais que tu me manques tard le soir Et qu'il n'y a que tes bras qui peuvent effacer mon cafard Je ne peux plus dormir quand tu n'es pas là Je pourrais le cacher Mais je n'y arrive pas A l'autre bout du téléphone J'écris chansons sur toi Pour ne pas passer pour une con Je ne te les enverrai pas Dis-moi s'il te plaît Si tu voulais Est-ce que tu pourrais J'ose pas demander Peut-être que je devrais Le dire en anglais Won't you let me know Won't you let me go Just let me go Don't you know Won't you let it your Let me go Please don't overshare Tell me if you care, baby Let me go Let me go De mon côté du téléphone Je te maudis déjà Pas de quoi passer Pour une folle psychophobie Très peu pour moi J'ai beau m'arrêter Sur les erreurs Sur le passé C'est toi que je veux Et que j'attends pour me baiser Je ne voudrais pas Me transformer en sourcière Quand tu veux fleurer T'habites un homme ou un mer Je voulais jouer Mais maintenant j'y vois plus clair Quel enfer Les sentiments sont pénétrants Tu sais que tu me manques Quand j'en ai un vitard le soir Et qu'il n'y a que tes bras Qui peuvent effacer mon cafard Quand tu veux me faire Et qu'il n'y a que tes bras Quand tu veux me faire Et qu'il n'y a que tes bras Et qu'il n'y a que tes bras Je redis son nom, Yoa, Booty Call, c'est le titre pour Totemique en public avec Sarah Giraudot. Encore une voix de femme et on s'en réjouit, c'est celle de Marguerite Duras que vous avez choisie, Sarah Giraudot. Il y en a plein des archives avec Marguerite Duras, mais celle que vous avez choisie est précise. Vous vouliez une archive de 1985 où Marguerite Duras parle des années 2000 et la voici. Je crois que l'homme sera littéralement noyé dans l'information, sur son corps, sur sa santé, sur sa vie familiale, sur son salaire, sur son loisir. C'est pas loin du cauchemar. Ils verront de la télévision. On a des postes partout. Dans la cuisine, dans les water-closettes, dans le bureau, dans les rues. On ne voyagera plus, ça ne sera plus la peine de voyager. Quand on peut faire le tour du monde en huit jours ou quinze jours. Pourquoi le faire ? Dans le voyage est le temps du voyage. Ce n'est pas voir vite, c'est voir et vivre en même temps. Il restera la mer quand même, les océans, et puis la lecture. Un homme, un jour, on lira, et puis tout recommencera. Le micro est à vous, Sarah Giraudot. Et puis tout recommencera, j'espère. C'est peut-être un petit peu pessimiste, mais je trouve ça, je ressens tellement ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'effectivement, je vis dans une époque où il me semble que l'homme est noyé. Il se noie dans une dose d'information, une affluence d'informations qui le parasite énormément. Et pour beaucoup, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont parasités. J'ai l'impression que parfois, quand on parle de notre identité la plus intime, j'ai l'impression que ce monde, parfois, fait des gribouilles sur cette identité. Et que beaucoup de gens nagent, mais se sentent quand même étouffés. Alors, elle parlait de télévision dans les cuisines, les bureaux et les waterclosets. Ce qu'on pourrait aujourd'hui, on pourrait penser aujourd'hui que ce sont tout simplement des écrans. Vous, vous n'êtes absolument pas présente sur les réseaux sociaux, par exemple. Je ne peux pas à cause de ça, en fait. Je suis... J'évite la noyade. Si je vais sur des réseaux sociaux, je vais me noyer complètement, devenir dépressive vis-à-vis du monde qui m'entoure, en fait. Donc, je me protège comme je peux. Après, c'est vrai que, quand on est actrice, c'est un peu triste de ne pas avoir de réseaux sociaux. C'est même parfois un petit peu... Un petit peu quoi ? Un petit peu frustrant. J'avais réalisé un documentaire qui était passé sur Arte. Voilà, si j'avais pu communiquer sur les réseaux sociaux, peut-être qu'aussi, il y aurait eu plus de publics, plus de gens pour le voir. Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que, même là, quand on fait un film ou quand on fait une pièce, sur les réseaux sociaux, tout d'un coup, il y a des centaines, des milliers de gens qui le voient. Je vis plus cachée, du coup, mais je crois en tout cas en cette vie plus préservée. C'est une forme aussi qui est... Pourtant, c'est une forme très contemporaine qui vous a fait connaître d'un public plus large. C'est une série. C'est le bureau des légendes, d'Éric Rochon. Et quand vous avez reçu votre César de la meilleure actrice dans un second rôle pour un film qui s'intitule Petit Paysan, à la fin de vos remerciements, vous avez cité Rochon et vous l'avez même cité comme étant votre bienfaiteur. Mon bienfaiteur, parce que c'était une rencontre magnifique pour un rôle en particulier, aussi, qui étaient rares sont ces rôles où on peut mélanger une fragilité et une force. Et c'est vrai que je pense, sans avoir foncièrement conscience de ma force avant, je pense qu'il y avait une contradiction entre l'extérieur et l'intérieur chez moi. Et c'est des personnalités qui sont peut-être plus difficiles au cinéma, en tout cas, à décrypter. Et c'est vrai que souvent, du coup, les réalisateurs ou en casting voyaient mon apparence. Et donc, tout de suite, j'étais la jeune fille fragile, le petit oiseau où on soufflait dessus et il allait tomber. Alors qu'intérieurement, je ne me sentais pas du tout comme ça. Mais là, la rencontre avec Eric a été déterminante parce qu'il a permis aux gens et à moi aussi de travailler ça et de le mettre dans un rôle. Et ça, du coup, c'est là où c'est mon bienfaiteur, c'est qu'il a ouvert des portes qui étaient fermées pour beaucoup de gens. C'est un travail très particulier d'être dans une série comme ça, au long cours. C'est retrouver un personnage régulièrement. C'est aussi ne laisser aucune place à l'impro. Est-ce qu'on ne se sent pas corseté par moments avec ça ? On peut se sentir corseté parce que c'est une manière de travailler, effectivement, où le texte, les mots sont extrêmement importants. Alors, vous n'en rajoutez pas un, vous n'en enlevez pas un. Ou alors, il faut en discuter avant. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai appris qu'une manière de travailler comme ça sur une série, c'est très important. Eric Rochand, ça a été quand même un des premiers showrunners en France. Et showrunners, c'est vrai que vous dirigez tout. Vous êtes à l'écriture, vous êtes au tournage, vous êtes au montage. Et c'est un boulot tel que c'est vrai que de remettre beaucoup de scénarios, 10 scénarios par saison quand même, à des réalisateurs différents, avec plein de comédiens différents, si tout le monde commence à y mettre de son grain de sel un peu au dernier moment, ou à faire un peu comme il veut, vous ne pouvez pas avoir la main sur la personnalité finale de la série. Et c'est vrai que d'avoir cette main de fer un peu sur la fidélité qu'il faut avoir au texte, vis-à-vis du texte, je pense que c'est important. L'une de vos partenaires, qui s'appelle Florence Loirecaille, qui interprète Marie-Jeanne, donc elle, c'est la chef des services secrets français, elle dit que dans sa vie personnelle, parfois, elle pense à Marie-Jeanne en disant, alors attends, qu'est-ce qu'elle ferait ? Elle vit des situations extrêmes. Là, qu'est-ce que ferait Marie-Jeanne ? Est-ce que vous, vous pouvez aussi avoir un rapport comme ça avec votre personnage de Marina Loiseau, qui peut entrer dans votre vie comme une petite voix ou comme un petit conseil ? Non. Non, non. Marina, elle me manque, mais il y avait beaucoup de choses chez Marina où je me posais des questions de pourquoi ? C'est quand même incroyable d'être comme ça. Ce n'est pas possible. D'être un bon soldat. Très bon soldat, comme ça. Toujours à jamais faire une erreur. Je me posais beaucoup de questions sur sa vie privée. C'est un personnage que je trouvais extrêmement seule et j'étais amoureuse de la solitude de Marina. Je la trouvais très belle. Je la trouvais magnifique. Je trouvais justement que c'est par cette solitude qu'elle faisait certainement ce métier, qu'elle se sentait utile. Et donc, elle avait d'autant plus le besoin de le faire bien. Et c'est vrai qu'avec Eric, à un moment donné, je lui ai dit qu'elle est obligée comme ça de toujours réussir à faire bien les choses. Il y a des moments dans la vie, on fait tous un pas de travers, ça arrive. Non, Marina, c'est un bon soldat, elle y arrive. Et ça, j'ai trouvé ça très agréable de rentrer dans la personnalité de quelqu'un qui s'oblige à faire tout bien, à essayer au moins d'être la plus droite, la plus loyale possible. Mais dans la vie, non, elle ne revient pas. Elle ne revient pas souvent. Elle est avec moi, mais je ne lui pose pas souvent des questions. Alors, vous disiez que vous compreniez peut-être qu'elle faisait ce métier pour la solitude. Vous, après 20 ans de carrière, vous savez pourquoi vous êtes comédienne ? Vous savez pourquoi vous faites ce métier ou pas ? Je pense que... Ce n'est pas foncièrement être actrice, mais je pense que c'est être artiste. C'est pour ça que je parle aussi que ce soit des musiciens, des auteurs. Je pense que... Oui, être actrice, c'était le biais, on va dire, le plus aspirant et inspirant pour moi pour véhiculer des émotions. Mais je pense qu'aussi être artiste, c'est une manière d'essayer de penser le monde, de penser l'humain et pour se protéger d'un monde qui nous agresse. En général, les artistes sont un peu écorgés vifs. Je ne dis pas ça de tous, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de questionnements sur le monde chez les artistes. C'est vrai qu'acteur, après, c'est quelque chose où on a besoin d'utiliser notre corps, c'est notre principal outil pour essayer de rentrer dans des vies et essayer de raconter des choses, de dire des choses. mais c'est une manière aussi un petit peu de penser le monde. De quelles héroïnes vous rêveriez aujourd'hui, Sarah Giraudot ? J'ai adoré jouer John Dark au cinéma. C'est vrai que ça me plaît au théâtre, dans la Louette de Jean Hanoui. C'était un personnage que j'avais beaucoup aimé. Mais après, j'aime peut-être des personnages androgynes. J'aime beaucoup le mélange de masculinité et de féminité dans les personnages. C'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Parce que j'aime bien le travesti, j'aime bien le mystère. Et voilà, c'est des rôles que je pourrais trouver intéressants. Et après, il y a plein de choses qui pourraient nous intéresser, plein de rôles qui pourraient nous intéresser. Vous allez nous dire un texte que vous avez choisi pour ce matin. Et ce texte, c'est un moment de radio, puisque c'est issu d'un podcast d'une émission de radio qui est diffusée le dimanche à 15h, qui s'intitule L'inconscient, du docteur Nazio. Quelle est la place de la radio dans votre vie ? Je l'écoute dès que je peux. Je n'ai pas beaucoup de temps avec trois enfants. Ils nous prennent beaucoup de temps. Mais j'adore la radio, parce que je me fais souvent bercer par les émissions ou par des podcasts. Il y a très peu de temps que je me suis mis à écouter quand j'avais le temps de temps en temps des podcasts. Et étant assez passionnée par la psychanalyse, j'ai découvert ce podcast de Nazio. Et je suis tombée assez amoureuse de beaucoup de choses qu'il nous raconte. Alors, je vous laisse lire un extrait de ce moment de radio. J'aimerais rendre hommage aux adolescents d'aujourd'hui et au-delà à l'adolescent de toujours. L'adolescent perd son enfance, son corps d'enfant et l'univers familial dans lequel il a grandi. Mais il garde en lui un trésor, son identité la plus intime, ce qu'il est. Et il gagne enfin la maturité. Mais notre identité, c'est-à-dire le sentiment d'être nous-mêmes, prend toujours le visage souriant d'un enfant, de l'enfant innocent que nous avons été. Je pense ici aux mots du poète Georges Bernanos, qui a chanté merveilleusement la présence vivante de l'enfant au cœur de l'adulte. Certes, ma vie est déjà pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, une fois l'heure venue, c'est lui qui retrouvera sa place à la tête de ma vie, rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière et entrera le premier dans la lumière sacrée. Je laisse maintenant ici les mots du poète. Je vous dis ce que je me dis à moi-même. Quand quelqu'un meurt, à l'instant même de la mort, c'est toujours un enfant qui meurt, un enfant innocent qui a peur. À l'issue de 20 ans de carrière, si vous deviez vous adresser à la débutante que vous fûtes, vous lui diriez quoi, Sarah Giraudot ? À cette débutante quasiment adolescente ? Moi, je lui dirais que je suis assez fière d'elle parce qu'elle avait très peur qu'elle était remplie de doutes et de manque de confiance et en même temps elle était très impatiente. Et donc, la patience, c'est quelque chose qui s'apprend et oui, je lui dirais que je suis assez fière d'elle. Ça ne veut pas dire qu'on s'aime forcément quand on dit ça mais je pense que c'est important d'être aussi fière de l'enfant qui a grandi. À partir de maintenant, ça n'est plus moi qui vais poser des questions. Ça n'est plus moi, donc des membres du public qui vont se saisir du micro pour poser une question à Sarah Giraudot. On vous écoute. Eh, vous m'avez promis. Bonjour. Déjà, j'ai été interpellée juste pour vous répondre. Oui, je fais partie de l'éducation nationale. J'étais professeure et je crois que j'ai effectivement, quand vous parlez de l'enfermement, moi aussi, en tant que professeure, parfois, je n'aimais pas y aller et c'est vrai que j'ai toujours cette envie de sortir en fait les élèves, de les emmener en Italie. J'étais professeure d'italien et j'avoue que vos rôles, moi, je vous ai découvert effectivement, j'aimais beaucoup votre papa comme acteur. Je vous ai découvert avec le bureau des légendes et j'étais fascinée en fait, effectivement, par cette fragilité que vous dégagez, mais en même temps, ce personnage de Marina Loiseau qui était vraiment droite dans ses bottes et on disait, on voudrait être comme elle quand même parce que toutes les situations et depuis le bureau des légendes, je ne vous ai pas lâchées. C'est gentil, merci. Ce n'était pas une question, c'était un témoignage. Et ma question, en fait, après, il y a cette pièce au rond-point que vous faites et est-ce que vous revient, est-ce que vous serez un petit peu présente au cinéma aussi ? Eh bien, on vient de tourner une série avec Eric Rochand qui est producteur et qui a tourné les deux premiers épisodes une série de Camille de Castelnaux qui était une scénariste, une des scénaristes du bureau des légendes qui a écrit une magnifique histoire qui a été l'histoire de sa nièce. Alors, bien sûr, elle l'a un peu fictionnée mais c'est sa nièce qui a eu une leucémie qui a failli mourir et qui en est revenue. Assez miraculée, quand même, il faut le dire. Et c'est sur les... Voilà, c'est sur l'histoire de cette famille. Moi, je joue la maman de la petite fille qui s'appelle Rose et c'est sur les dommages collatéraux que crée la maladie d'un enfant dans une famille. Et donc, c'est très humain et c'était... C'était assez incroyable de les retrouver pour une histoire qui n'avait aucun rapport avec le bureau des légendes. Et on vient de terminer là, donc ça va s'appeler Tout va bien pour Disney Plus. Voilà. Et sinon, un film qui va s'appeler Bernadette sur les Chirac, sur le couple Chirac avec Catherine Deneuve et je joue la fille de Bernadette, Claude. Et voilà, en espérant que ce soit un film vraiment amusant parce qu'il était... C'est un très joli film à faire aussi. Merci. C'est un plaisir de le savoir. Une autre question. Bonjour. Je ne suis pas très familière de la personne qui a inspiré la pièce Le syndrome de l'oiseau. Donc je ne sais pas si elle est encore vivante, quel âge elle a, etc. Je ne sais pas de quelle époque ça date. Mais si elle est toujours vivante, est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer ou est-ce qu'elle a pu voir la pièce ou en tout cas lire le texte ? Alors pas du tout parce que déjà c'est vraiment c'est inspiré. C'est-à-dire que Natacha Kampouch elle a été séquestrée à l'âge de 10 ans donc il s'est inspiré de cet enfant. Après ce qui s'y passe dans la pièce ce n'est absolument pas ce qui s'est passé pour Natacha. Et puis après je pense que non c'était trop c'était trop compliqué de se rapprocher d'elle pour parler de quelque chose en plus où tout allait être fictionné dans la pièce. Donc non c'est moi qui ai plus beaucoup regardé des documentaires ou écouté en tout cas aussi des gens qui ont eu des enfermements très longs et assez inhumains pour essayer de comprendre comment l'humain survit et le cerveau humain est incroyable. Et par la pensée et par l'art ces gens-là survivent et donc du coup c'était très beau aussi dans la mise en scène de pouvoir le faire. Une dernière question. Oui, merci beaucoup pour cette émission. Vous parlez de la place de l'imagination et du rêve dans votre travail de metteuse en scène et plus généralement dans votre métier. Est-ce que vous accordez une place importante à la fantaisie ? Oh oui. Oh que oui. je pense qu'elle a sa place partout la fantaisie parce que c'est de la c'est de la spontanéité et je veux dire dans l'humain c'est pareil on a plein d'émotions différentes et même là dans le syndrome de l'oiseau qui est un drame il y a la place pour la fantaisie et c'est vrai qu'il faut que la fantaisie elle ait sa place un peu partout. Je trouve que dans le drame s'il n'y a pas de l'humour ou s'il n'y a pas du rêve ou que pareil dans la comédie s'il n'y a pas un fond dramatique tout est bon dans la contradiction et la fantaisie c'est très important même dans les drames. Merci à toutes et tous d'être venues pour ce Totémique en public et merci à vous Sarah Giraudot de vous être installée dans ce fauteuil rouge. Vous jouez le syndrome de l'oiseau de Pierre Préhardi avec Patrick D'Assumsao et vous signez aussi la mise en scène avec Renaud Meyer la pièce se joue à Paris au Théâtre du Rond-Point jusqu'au 31 janvier ensuite elle sera à Versailles au Théâtre Montancier du 4 au 6 février et à Aix-en-Provence au Théâtre du Jeu de Paume du 9 au 13 février. Lola Constantini réaliste Totémique et c'était avec Gilles Gaillard et Alexandre Chenet ce matin Périne Malinge programme l'émission et Lincoln et Gulescu assurent la préparation avec Marius Serriès et JB Odibert choisit notre BO chaque jour à lundi mais d'ici là souriez c'est vendredi c'est vendredi Sous-titrage ST' 501